Aujourd'hui nous lisons la chambre sans fond, une histoire qui a l'air quand même vachement mystérieuse. Les parents, ça dit tout le temps que les chambres des enfants sont mal rangées. Franchement, ça me fait doucement rigoler. Quand on voit l'état de leur piôle. Et puis maman et papa sont toujours en train de chercher quelque chose. Ça prouve bien qu'ils ne sont pas des modèles d'organisation. Chéri, t'as pas vu mes clés ? Elles étaient sur le buffet. Chéri, t'as pas vu mon chargeur de téléphone ? Il était avec mes clés. Ah ça c'est ma mère. Ah bah tiens, j'invente rien. Bref, aujourd'hui j'ai pris la décision de partir à l'aventure et de parcourir le monde de ma chambre. C'est déjà un bon début. C'est surtout que depuis quelques temps je ne retrouve plus les jouets de mes débuts. Et ça m'énerve au plus haut point. J'avais des vieux Lego, des robots bizarres, des dinosaures en plastique que j'adorais et que j'aimerais bien retrouver. Mais où sont-ils aujourd'hui ? Je me déguise donc en Aldebert, l'aventurier des chambres perdues. Elle te perd comme toi. Mais oui. Je dresse l'inventaire du matériel nécessaire. Des vêtements souples pour être à l'aise dans mon expédition, parce que ça va quand même être sportif, vous êtes d'accord ? Un casque de spéléologie pour me protéger des chutes de livres. Un grappin. Vous savez ce que c'est un grappin ? Pour grimper au mur. C'est un genre de truc avec des crochets, comme ça on attoche une corde et puis on peut monter. Un grappin afin de gravir les dunes de peluche et des lunettes à vision nocturne histoire de retrouver mes vieilles figurines dans les abysses. Les abysses c'est quoi ça ? Les abysses c'est le fond, les fonds très profonds des océans. Donc je dis les abysses parce qu'il y a tellement de jouets que si on va tout au fond ça ressemble vraiment à des abysses. Afin de sécuriser mon parcours, j'emprunte à maman une bobine de fil à coudre que je glisse dans ma poche et dont j'attache une extrémité à la chasse d'eau. Ce qui me permet de retrouver le chemin de la maison en quatre coups durs. Elle doit être grande sa maison. Ben ouais ouais c'est surtout que la chambre a l'air vachement profonde en fait. Cette pelle à neige m'aidera à me frayer un chemin de fortune. Face au mur de jouets, je me demande bien par où commencer. Quand je pense à ma super mamie qui me dit tout le temps qu'elle n'avait qu'à Noël qu'une mandarine et deux papillotes, moi c'est sûr j'ai accumulé depuis le temps. J'ai un sacré paquet de jouets. Voilà qu'un premier robot vert et blanc me tombe sur le coin du casque. Bim ! Il donne le coup d'envoi. Vous connaissez ce robot ? Non. C'est buzz mais... Au fond de ma propre chambre, je découvre un escalier de Lego qui descend. Mais qui descend où ? Je m'étais jamais aventuré aussi loin. Je décide de m'y engager. Incroyable ! Des restes de vieilles poupées et antiques Playmobil bordent les galeries. Sans doute les jouets des anciens propriétaires qui ne devaient pas ranger des masses eux non plus. Quatre heures passent et je n'en vois toujours pas le bout. Je ne dois pas être loin du centre de la terre à cet allure. Et mes parents qui s'inquiètent. Je les entends s'affoler là-haut. Chéri, t'as pas vu le petit ? Il était à côté du chargeur de téléphone. Si jamais il joue dans sa chambre, on va jamais le retrouver. Je me dois de remonter vite fait. Le fil que je traînais derrière moi... Vous vous souvenez qu'il avait attaché un fil à la chasse d'eau ? Pour pas se perdre. Le fil que je traînais derrière moi s'est rompu évidemment et des corridors de babioles s'étendent à perte de vue. On se croirait dans le labyrinthe d'un magasin de jouets de Noël. Des vieilles carcasses de camions Ben et autres squelettes de robots s'étalent sur des kilomètres. Il faut se rendre à l'évidence, je suis perdu. Quand j'étais petit, je regardais un dessin animé qui s'appelait Tom Sawyer et quand il y avait un moment où c'était un petit peu angoissant comme là, il y avait cette musique là. Quand je raconte des histoires à mes enfants, je fais ça. Du coup, ils se disent, il y a un truc un petit peu chelou. Pas de panique ! J'avais repéré des choses sur le trajet. Je devrais les retrouver, mais on rebrousse en chemin, je ne reconnais rien. J'étais certain d'avoir croisé ici un cheval à bascule ainsi qu'une vieille voiture télécommandée. Je ne vais quand même pas dormir là en attendant les secours. La fatigue me gagne et je tourne en haut. Au même moment, j'entends une voix qui m'est familière. C'est mon pote Gaspard qui accourt avec Pépette. Je suis sauvé ! Je suis passé chez toi et tes parents m'ont dit que tu rangeais ta chambre. J'en ai déduit que ça ne serait pas facile de te dénicher. C'est Pépette grâce à son odorat digne d'un chien qui t'a retrouvé. Cool ce chat. Nous remontons tous les trois à la surface. Je retrouve enfin mes parents. Ils s'étaient drôlement inquiétés et ils avaient appelé l'IGPPR. Alors l'IGPPR, c'est une brigade spéciale, c'est l'inspection générale des piôles pas rangées. C'est un service très très rare avec des gens qui viennent exprès intervenir quand les piôles sont vraiment vraiment mal rangées. Une équipe de gars spécialisés dans l'assistance et l'intervention en chambre d'enfants. Merci les gars. C'est sympa d'être passé, mais mon pote Gaspard et mon chat ont été plus rapides. Ils connaissaient déjà le terrain comme disait John Rambo. Gaspard me chuchote à l'oreille. Tu crois qu'on pourra entrer à l'IGPPR nous aussi quand on sera grand ? Il a envie de faire partie de l'IGPPR. Tout le monde se félicite de ses retrouvailles. Pépette reçoit une médaille de chat d'avalanche, une première. Bravo et dorénavant, pensez à mettre un peu d'ordre là dedans, ironise le chef. Pour sûr commissaire, dit mon père, en regardant les types de l'IGPPR regagner leur camionnette. Non, attendez, dit John Soldat du rangement. Ne partez pas tout de suite. Mon père pense qu'il a perdu son chargeur de téléphone dans sa chambre. Ça recommence. Merci, salut, c'était la chambre sans fond. Merci. Merci. Merci.